Hey l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de programme du jour. Je vais vous présenter une espèce que vous ne connaissez peut-être pas, qui est certes assez connue tout de même, mais qui est le Graal pour pas mal d'éleveurs. Elles sont magnifiques, ce sont les Eucophila Longinoda. Alors Longinoda, vous allez vous dire, pourquoi ce n'est pas Smarajina ? Tout simplement parce qu'il y a différentes espèces d'Eucophila, tout simplement. Ici, nous sommes sur une version qui nous vient d'Afrique, et vous le reconnaîtrez à leur coloration, qui change effectivement. Les Eucophila, bon, il n'y a pas mal de sous-espèces, on va dire. Et chez Eucophila, notamment, les Asiatiques sont différentes, les Australiennes aussi. Et si vraiment je dois vous donner ma préférence, je trouve que les Australiennes sont certainement les plus sexies à mes yeux. Mais franchement, en top 2, je mettrais directement les Africaines. Alors vous le voyez, c'est une espèce qui est mythique, qui est magnifique, cependant, on connaît la difficulté d'élevage de celle-ci. Et aussi, il faut avoir un taux de chance pour recevoir quelque chose de bien, être fécondé, et vous voyez un peu l'idée. Ici, j'ai la chance d'avoir eu par contact une personne, je vais vous expliquer tout en détail, mais cette personne, j'avais fait une vidéo récemment en disant que je me séparais de quelques espèces, si vous vous rappelez. Et donc, j'étais ouvert à l'échange, notamment, à la vente, enfin bref, qu'importe, comme ça pouvait aider les gens. Il y a des gens qui sont à fond dans l'échange, et justement, c'est le cas d'Alexis, je me permets de donner son prénom, qui m'a contacté, qui m'a dit, voilà, moi, si ça t'intéresse, j'aimerais acquérir Camponotus Fetchinkoi, et moi, j'ai des Eucophila Longinoda. Bon, dans un premier temps, je me dis, oui, qu'est-ce qui se passe ici ? Parce que, bon, ben, voilà, il faut savoir que Eucophila Longinoda est tout de même bien plus rare que Camponotus Fetchinkoi, on peut en trouver à peu près partout des Camponotus Fetchinkoi, à part que Eucophila, c'est pas le cas, vous voyez, soit les prix sont un peu élevés pour avoir une fondation avec des ouvrières, soit vous allez recevoir quelque chose qui n'a jamais été fécondé, enfin, vous voyez l'idée. Donc, c'est un peu la roulette. Et à ce moment-là, je me suis dit, ben tiens, ça, ça m'étonne, mais pourquoi pas tenter ? Je ne connaissais pas la personne, mais je décide de lui faire confiance. Alors, dans un premier temps, ce que je lui dis, c'est que, ben, ça, ça, voilà, on n'a pas la même valeur d'envoi, hein. Bien entendu, moi, la Fetchinkoi avec ouvrière, c'est bien moindre que les Eucophila. Et du coup, je lui dis, bon, ben, moi, ce qui m'intéresse, ce serait d'avoir une fondation avec ouvrière, quoi, parce que sinon, c'est, voilà, je sens que c'est compliqué. Et tout de suite, il n'y a aucun souci, il est super ouvert, lui, ça ne lui dérange pas. Alors, je lui dis tout de suite, je vais t'envoyer deux Fetchinkoi, parce que, ben, bien entendu, même avec deux, ça ne sera pas la même valeur, mais je me dis que c'est le minimum que je puisse faire, sachant que, ben, c'est une valeur différente. Et lui m'a envoyé une super fondation, avec ouvrière, couvain en tout stade, enfin, bref, génial, quoi, la reine en pleine forme. Alors, maintenant, je croise les doigts que tout se passe bien et continue d'évoluer, bien entendu, hein, mais sincèrement, j'étais surpris. Vous vous doutez que j'étais un peu méfiant à l'idée, mais qui ne tente rien, n'a rien. En soi, la personne est super carré, lui, juste, m'a dit qu'il, ben, faire des échanges, ça l'arrangeait, il préférait ça, dans tous les cas, il y en avait plusieurs, et que, par conséquent, ben, voilà, c'était cool, quoi. Donc, ben, on a fait l'envoi l'un l'autre, et tout le monde est content, c'est l'essentiel. Franchement, j'étais surpris tout de même, je ne vais pas vous mentir. C'est, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui regardent justement Valeurs, etc., qui sont dans l'échange, mais il faut qu'ils soient gagnants, vous voyez un peu d'idées. Ici, ce n'était pas le cas, il était juste content. De plus, lui et son collègue, d'où proviennent justement les fourmis en soi, étaient ravis que ça puisse passer sur la chaîne par la même occasion. Donc, ils ne m'ont même pas demandé que ça passe, hein. Ils m'ont dit, mais si ça passe, c'est cool, on est content, machin. Donc, voilà, moi, ça me régale, et dans tous les cas, bien sûr que ça passe, parce que ce genre d'espèce, c'est tout simplement incroyable, je trouve. Donc, voilà. Alors, ici, revenons-en aux moutons, après les explications de comment je l'ai acquéris, hein. Ben, je leur ai fait un setup un peu improvisé, donc, on voit, hein, donc, j'ai une mangeoire 3D, j'ai mis tout simplement, ensuite, une impression 3D avec une troupelle d'eau, on va dire, avec coton. Ça, c'est tout simplement dans le but d'augmenter l'hygrométrie dans le setup, dans le but, justement, qu'elle soit un peu dans une condensation, sans pour autant avoir de l'eau partout, vous voyez l'idée, sans pour autant mouiller le substrat. C'est un peu ce que j'ai fait chez Massingularis à l'époque, pour que l'humidité soit assez conséquente. Parce que, oui, c'est une espèce qui, certes, vient d'Afrique, mais dans un milieu, certes chaud, mais humide également, quoi. Donc, il leur faut cette humidité. Je leur ai laissé le tube de transport, vous voyez qu'elles ne se font pas prier directement pour aller chercher la protéine, parce que, oui, je les nourris régulièrement avec de la protéine, principalement, mais également des liquides sucrés, hein, bien entendu. Mais je trouvais ça super sympa de vous montrer. Alors, cette espèce qui nous vient d'Afrique, dites-vous qu'elle est tendue vraiment sur une très grande partie de l'Afrique centrale, et que c'est assez courant là-bas. J'avais échangé, justement, avec une personne de là-bas qui me parlait des espèces qu'il avait, mais il ne connaissait pas tout, et moi non plus, hein, loin de là, mais il me demandait un peu ce que c'était, ce que ça pouvait être. Et franchement, on discutait, il me disait que ça, c'était vraiment courant, et que les colonies étaient immenses, quoi, c'était des centaines, des milliers d'ouvrières, mais bon, c'est un peu ce qu'on connaît déjà sur Ocofila en général, quoi, ça fait des énormes colonies. Maintenant, ne vous attendez pas en élevage, avoir des énormes colonies, parce qu'il faut des setups adaptés, maintenant, l'expérience qu'il y a des réussites en élevage est faible, donc, qu'est-ce qu'il en est vraiment ? Est-ce qu'on a déjà essayé vraiment des setups un peu plus, vous voyez, un peu plus, un peu différent de ce qu'on pourrait penser qu'elles apprécient, vous voyez l'idée ? Donc voilà, maintenant, je ne saurais dire, je ne m'avance pas, ici, moi, j'ai fait mon setup selon mes idées, donc voilà, on a une couche de sable, des morceaux de bois, deux morceaux de bois plus conséquents, j'ai mis un nouveau tube en verre également, avec une nouvelle réserve d'eau, plutôt propre et transparent, qu'on puisse les filmer si ils déménagent, mais actuellement, plusieurs jours après, elles ne sont toujours pas décidées à bouger, et moi, ça ne me dérange pas, je ne vais pas les forcer à déménager, vous voyez, ce n'est pas mon idée du tout, actuellement, elles sont dans ce tube-là, elles ont certainement fondé dedans, moi, ça me va, si je ne vois pas l'arène correctement, ce n'est pas un problème, j'ai toujours une petite vue tout de même dessus, ainsi que sur le couvain, c'est le principal. Là, justement, je me suis rendu compte que j'avais plusieurs nymphes, notamment des très colorées, donc des futures naissances, on remarquera aussi dans les images qu'il y a une nymphe très colorée, et une nourrière très jeune en soi, parce qu'on remarquera que sa coloration est plus atténuée, elle n'est pas spécialement foncée, donc c'est vraiment cool, franchement, je suis vraiment ravi, et je ne m'attendais pas à ce type d'échange, je le répète, c'est pour ça que je le remercie, d'ailleurs, parce que, franchement, ça fait plaisir. Quand vous avez une communauté qui vous offre ce genre d'opportunité, et en échange, en plus, c'est un régal, quoi. J'ai juste à dire ça, ça régale, quoi. Surtout, comme je vous le disais, c'est une chouette espèce, mais je ne souhaitais pas l'acquérir dans l'immédiat, mais une opportunité comme celle-ci, ça ne se refuse pas. Comme vous le voyez, c'est extrêmement puissant, bon, vous le connaissez, ce n'est pas un mythe, les fourmis peuvent vraiment soulever jusqu'à 60 fois leur poids, certaines peuvent soulever encore bien plus, ça, c'est déjà une chose incroyable, donc la traction, c'est encore pire. S'ils déjà soulevaient ces 60 fois, imaginez-vous la force de traction qu'elles ont dans les pattes, et notamment, enfin, dans les pattes, vous avez compris, les mandibules également, sachant que c'est des muscles autour, c'est vraiment un truc de fou, mais là, vous vous rendez compte que, bon, là, elle tire à sens contraire, mais cette espèce-ci a vraiment une dextérité incroyable, elle a une capacité à s'adapter à toute surface et à bien tenir sur ces surfaces, donc vraiment, elle peut vraiment prendre des positions, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait, c'est vraiment une acrobate, et franchement, le peu que j'ai pu les observer, enfin, le peu, c'est quelques heures déjà, je ne vais pas vous mentir, mais vous les voyez, c'est complètement dingue, quoi. Franchement, elles ont une certaine élégance, alors, pourquoi je disais tout à l'heure que pour moi, la plus belle, c'était l'Australienne, c'est tout simplement les colorations, vous avez un vert, un peu vert pomme, comme cela, avec justement, des pâtes, etc., un peu orangées, enfin, c'est hyper stylé, ici, on a un peu une coloration, monomorphe, on va dire, même si ce n'est pas le cas, il y a des, enfin, il y a différentes couleurs sur elle, même si nous, on dirait, voilà, c'est orange ou brun, par exemple, ce n'est pas le cas, bien entendu, il y a plusieurs couleurs différentes en soi, mais on n'a pas, justement, deux couleurs flash, vous voyez, mais sinon, franchement, ça reste super beau, quoi. Et puis, ça fait de l'expérience, surtout, moi, j'espère en tout cas, l'amener à bien, je vais faire ce qu'il faut, en tout cas, et on verra comment ça se développe, comment ça se déroule, franchement, c'est, voilà, c'est la découverte un peu, comme j'ai pu faire pour pas mal d'espèces, au final, bien sûr, vous vous renseignez au minimum avant, notamment d'où elles viennent, les températures là-bas, le climat, je veux dire, la pression, la pression, enfin, l'humidité, etc., comme ça, vous vous rendez compte un peu aussi, quand je parle de pression, c'est un peu comme ici, par exemple, quand c'est un temps orageux, vous le sentez, avec l'humidité forte et lourd dehors, l'air est moins respirable, enfin, vous voyez un peu l'idée, donc, quand je parle de pression, c'est tout simplement aussi pour essayer de voir si je mets un setup bien aéré, si je mets un setup où il gardera plus d'humidité, plus de lourdeur dans l'air, enfin, vous voyez, c'est juste ça, pour essayer de reproduire un peu ce genre de choses, maintenant, voilà, j'ai mis en place un petit setup low-coach, enfin, voilà, on peut pas faire un truc de fou non plus, mais plus tard, si ça se développe, on pourra voir pour faire quelque chose de bien, alors justement, ça me fait penser à une personne avec qui j'échange assez récemment, Nico, enfin, assez souvent, pardon, pardon, pas récemment, et Nico, lui a des Australiennes de mémoire, donc, Kofila Smaragina, mais d'Australie, très très stylé, et donc, il a réussi à mener à bien sa fondation, etc., il est arrivé à un certain nombre d'ouvrières, assez conséquent tout de même, et de mémoire, celle-ci évoluait dans une boîte assez simple, une boîte, comme je dirais, vous mettrez, enfin, vous auriez mis vos tartines pour aller au travail ou quoi, c'est le même délire, donc, on n'est pas sur un setup de ouf, mais, ça a bien bien fonctionné, donc, dans l'idée, c'était super, il a réussi son développement comme ça, et, par la suite, il a décidé de faire une sorte d'arbre à tube, donc, la classique, ce que les gens font un peu en général, ou, avant de passer au setup avec un arbre carrément, et, bon, je ne m'avance pas trop, mais, il y a eu un petit souci, la population a commencé à être dans le déclin, alors, justement, c'est pour ça que je me demande, est-ce que tout ce style de setup, c'est vraiment le plus optimal, sachant que, il a super bien réussi avec un setup très simple au début, je ne sais pas, franchement, c'est ça qui me pousse à l'interrogation, alors, pourquoi je vous en parle, parce que, c'est tout simplement un éleveur qui réussit beaucoup, beaucoup d'espèces qu'on ne voit pas souvent, et, et donc, c'est super intéressant de voir comment il a procédé dans les débuts, etc., alors, certes, ici, je n'ai pas d'images et vidéos, je n'ai pas pris le temps d'en prendre pour vous dire ou lui demander, mais, voilà, se mettre en lumière le fait qu'il avait bien réussi aussi, et que, parfois, quand vous pensez faire quelque chose de super bien, et qui pourrait être, je veux dire, optimal selon ce qui a été vu, ben, ce n'est pas spécialement ce qui fonctionnera, vous voyez l'idée ? Alors, je ne dis pas que c'était une mauvaise idée, loin de là, je ne suis personne pour juger, mais je veux dire que les idées reçues, ou ce qu'on pense être le top, n'est pas toujours le cas, en fait. Ou peut-être qu'il y a eu un autre problème lié à sa colo, on ne sait même pas, au final, je pense que lui-même n'a pas trouvé la raison exacte de ce déclin soudain, mais bon, tout ce que je sais, je pense, c'est qu'il l'a remis dans son setup, enfin, son autre setup, et que ça, je crois que c'est le doigt pour lui, que ça reparte correctement. C'est quand même une superbe espèce, franchement, là, je vous fais une séquence assez longue, parce que c'est vrai qu'on observe rarement cette espèce, on va dire, donc je vous laisse vraiment beaucoup d'images, je vous laisse vraiment le temps d'en profiter. Là, vous voyez, c'est un autre jour, donc les précédentes images, on était sur, je veux dire, la première journée, l'arrivée, ici, on est sur de nouvelles séquelles, enfin, des nouveaux rushs, on va dire, et on est sur 2-3 jours plus tard, enfin, même pas, je crois qu'on est sur 2 jours plus tard, j'ai remis de la protéine, etc., l'ancien morceau de protéine, l'ancienne blatte, je l'ai retrouvé démembré, totalement, à divers endroits de l'air de chasse, déjà, donc, croyez-moi, c'est plutôt fort. c'est vraiment une espèce qui a une certaine prestance, dans les déplacements, je trouve que c'est haut sur pattes, c'est élégant, le petit gastre, comme ça, on dirait une petite boule, c'est, enfin, je trouve ça juste génial, et, figurez-vous, que lorsque j'ai ouvert, justement, leur tube de transport, elles sont directement sorties, mais à 4 ou 5, en mode, bon ben, voilà, notre nouvelle maison, c'est parti, on part à l'exploration, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur, franchement, c'est dingue, j'ai ouvert, je vous dis, elles sont sorties, mais directement, en mode, bon ben, vas-y, c'est parti, elles n'ont pas paniqué, certaines espèces, notamment, je ne sais pas, moi, les campos et autres, elles vont plutôt, voilà, sortir les antennes, regarder un peu ce qui se passe, pas si j'étais dans le grand bain, tout de suite, certaines, oui, attention, il y en a qui sont plutôt, agressifs, et qui vont foncer directement, c'est pas le cas de toutes, mais, ça arrive, quoi, mais ici, franchement, Kofila, c'était incroyable, quoi, directement, c'est parti, on y va, elles sont sorties à 6, 7, d'ailleurs, je ne sais pas si je vous ai dit, mais, je pense, j'ai 10, 12 ouvrières tout de même, donc c'est vraiment une super fondation, pour commencer, c'est, il m'a mis dans un confort, assez incroyable, moi, ce que je voulais surtout dans cet échange, c'est que lui, il ne soit pas déçu en soi, parce que, je me dis, bah tiens, je vais lui envoyer des Fetchinkoi, certes, c'est une très très jolie espèce, il faut dire ce qu'il est, mais, c'est pas comparable, quoi, mais franchement, voilà, il est super content, il l'a reçu et tout, pour moi, c'est l'essentiel, que l'échange soit, soit bénéfique pour les deux personnes, après, voilà, c'est un adulte, attention, il n'est pas naïf non plus, donc, c'était réfléchi, ce qu'il a fait, vous voyez ce que je veux dire, parce que sur le moment, c'est vrai, je me suis dit, mais en fait, tu lui envoies quelque chose d'une valeur inférieure, t'es un escroc, mais non, ça va, heureusement, il est, voilà, de toute façon, je l'a avertis directement, comme je fais avec tout le monde, quand on me propose quelque chose de, je veux dire, qui n'est pas comparable, en termes de valeur. Récemment, à Paracou, au Bénin, une étude a été menée sur les échophilas longinodales, justement, et cette étude avait pour but de démontrer l'impact de cette espèce de fourmi sur, notamment, les manguiers et tout ce qui l'entourait. En soi, on connaît que cet habitat leur plaît énormément, elle se trouve souvent sur les manguiers, d'ailleurs, pour l'espèce. Et ce qui était intéressant dans cette étude, c'est le fait qu'il cherchait à comprendre ce que c'était si important d'avoir ces fourmis sur les manguiers, notamment, ou plutôt, est-ce que l'utilisation de produits chimiques, vous avez compris l'idée, des pesticides, etc., qui ne sont pas spécialement bons pour nous ni pour la nature, on ne va pas se mentir, était plus efficace ou pas ? Est-ce que, justement, les fourmis arrivaient à lutter suffisamment avec tout ce qui était ravageur en horticulture, tous les nuisibles ? Est-ce qu'elles avaient un impact suffisant pour gérer ça ? Est-ce qu'elles ne délabraient pas justement les mangues ? Enfin, vous voyez un peu l'idée. Donc, ça a duré deux ans, ils ont donc comparé sur une région bien précise le traitement avec pesticides et plus loin, tout simplement, les fourmis, qu'importe la quantité de fourmis sur les arbres, sur les manguiers du moins. Donc, voilà, c'est une étude qui a été menée sur un deux ans, donc ce n'est pas énorme, mais ça laisse déjà le temps de pouvoir bien regarder les résultats. Donc, ils ont ensuite regardé l'impact des fruits, donc est-ce que, par exemple, la teneur en fructose, glucose, saccharose changeait par rapport aux pesticides ou tout simplement les fourmis directement ? Est-ce que le fruit était plus délabré qu'un autre ? Enfin, vous voyez un peu l'idée. Ici, c'est vraiment, je vous en parle de manière très fluide, sans utiliser de termes scientifiques. Voilà, le but n'est pas de vous lire l'article, mais plutôt de vous en parler. Et au final, ils se sont rendus compte que pour lutter de manière biologique, tout simplement, la nature contre la nature en soi, les fourmis Eucophylla Longinoda étaient vraiment la meilleure solution. Alors, les fruits n'avaient aucun problème, n'étaient pas détériorés, la teneur, justement, en différents sucres n'avait pas changé, il y a d'autres agents qui sont entrés dans l'an... Je vais dire dans d'autres... Comment dire ? Par exemple, il y a de l'acide oxalique qui varie à l'intérieur du fruit, etc. Ça, c'est des choses que, bon, moi, personnellement, je ne connais même pas, donc je ne vais pas vous en parler, mais tout ça ne bouge pas, pour ainsi dire. Donc au final, voilà, c'est l'atout majeur, si je peux dire, pour lutter vraiment contre tout ces nuisibles sans utiliser de pesticides et d'autres. Donc voilà. Certes, de temps en temps, ils vont se faire mordre, ceux qui vont aller récolter les mangues, mais au final, c'est une très bonne solution pour éviter les problèmes. Et je trouvais ça assez intéressant parce que c'est vrai que Eucophylla Longinoda, notamment, est répandue sur une grosse partie de l'Afrique centrale. Et c'est juste incroyable de se dire que c'est une solution, en fait, pour lutter, justement, et éviter de perdre, justement, à ces gens-là, quoi, des récoltes et notamment, ensuite, des moyens pour eux, soit manger, mais également, gagner de l'argent. Donc je trouve ça vraiment génial d'apprendre ça, bien que nous, on sache qu'elles ont un impact sur la nature, forcément, du fait que, justement, en forêt, nous, dans nos régions, on a justement les formicarufas. C'est totalement différent, mais elles ont le même impact, en fait. Elles luttent vraiment contre les invasives, enfin, tout ce qui est invasif, les nuisibles, etc. Elles nettoient notamment les forêts. Enfin, c'est des fois, c'est une très grande colonie, des colonies immenses. Parfois, c'est une tonne de nourriture, pour elles, bien entendu, mais de nuisibles consommées sur une année, enfin, vous voyez l'idée, c'est monstrueux, quoi. Et donc là, ça m'intéressait de voir la parallèle en Afrique qui est donc Eucophila, Loginoda. Il y a peut-être d'autres espèces qui jouent ce rôle, mais ici, vous le savez, les fourmis qui se rendent de ce style, c'est ultra répandu, c'est un peu comme en Asie, elles ont un peu ce même rôle. En Australie, j'imagine que ça doit être la même chose, enfin bref, c'est incroyable. Voilà, je voulais vous faire part de ces petits articles, j'espère que vous avez compris ce que je voulais vous transmettre, parce que bien entendu, j'ai un peu modifié les termes pour faire comprendre absolument tout le monde. Je ne veux pas dire par là que certains et que forcément, ils ne comprendront pas certains termes qu'on apprend peut-être avec du temps. Enfin voilà, bref. Sur ce, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas un abonnement, un commentaire, un like, bref, bombardez. N'hésitez pas, franchement, ça régale, plus je vois de commentaires, plus ça motive, plus la chaîne évolue, plus la chaîne est mise en avant et plus on avance tous ensemble. Sur ce, à bientôt l'équipe, profitez de vos familles. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voir un commentaire ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.